Hello ! Donc on a vu juste avant comment on pouvait créer une histoire avec un chat type chat GPT ou Mistral et l'intelligence artificielle. On a regardé comment faire pour rajouter des images si on le souhaitait. Je vous ai montré via Leonardo comment on pouvait faire. Et maintenant on va créer le livre proprement parlé puisqu'après il va falloir l'imprimer. Donc soit, là vous avez deux options, soit vous allez sur l'imprimeur de votre choix donc par exemple ici, Coulibri, vous cliquez sur je me lance et vous allez regarder les formats qui sont disponibles pour créer un livre au format qui vous convient. Parce que si vous ne créez pas le bon format, au moment où vous allez vouloir importer votre livre, eh bien ça ne va pas coller. Donc il faut surtout bien regarder le format avant de créer quelque chose. Soit vous faites l'inverse, c'est-à-dire vous allez directement dans Canva, puisque le modèle va être créé dans Canva, vous cherchez des livres d'histoire et vous choisissez un des livres, là ce sont des couvertures, qui vous plaît et vous allez directement le modifier en faisant personnaliser. Et derrière, vous pourrez directement via Canva acheter le livre en question puisqu'il sera à la bonne dimension. Cela dit, Canva c'est un peu plus cher en termes d'impression que Coulibri. C'est pour ça que je vous conseille Coulibri. Si vous voulez passer par Coulibri, vous allez devoir créer un design personnalisé et c'est là où vous allez mettre par exemple en centimètres, plutôt en millimètres, la taille, par exemple 148 par 210, ça va vous faire un A4. Et donc ça va vous permettre derrière de créer les pages que vous voulez et vous pourrez rajouter du design, des images, des petits dessins, comme vous voulez, pour écrire le texte de votre histoire. Donc pour le design, vous allez avoir ici des éléments que vous allez pouvoir ajouter. Vous allez pouvoir importer vos images à vous ou vous allez pouvoir utiliser différents projets que vous avez déjà utilisé par ailleurs. Soit vous avez également la possibilité sur Coulibri d'importer, d'utiliser des modèles de design déjà prédéfinis. Ensuite vous allez pouvoir ajouter du texte, donc par exemple ici, et vous allez pouvoir copier-coller directement l'histoire que vous aurez créée avec ChatGPT ou Mistral. Et vous allez faire la mise en page comme vous faites une mise en page classique sous un Word. Et une fois que vous êtes content de ce que vous avez fait, vous pouvez également rajouter les images et avoir une vue ici des différentes pages de votre livre, vous pouvez faire partager et vous allez faire télécharger et vous allez télécharger au format PDF pour impression et vous allez faire aplatir le PDF pour pas que ça bouge à l'impression et vous allez télécharger. Et c'est ce document-là que vous allez importer à votre imprimeur, que ce soit Coulibri ou un autre. Ou si vous voulez le faire directement sur Canva, vous pouvez tout à fait imprimer avec Canva et regarder qu'est-ce qu'il propose. Mais là aussi, je vous conseille de bien regarder avant de choisir le format pour pas tout refaire la mise en page derrière. Merci d'avoir regardé cette vidéo !